Nicolas Rohr, votre enfance, est-ce qu'elle a été ponctuée de grands déménagements tout le temps, tous les deux, trois ans, ou alors au contraire, est-ce que vous avez grandi dans la même maison, appartement, familial ? Ça a été plutôt stable en fait, je suis né dans le sud à Toulon et j'y habitais 15 ans, ensuite un premier move à Paris, j'y suis resté jusqu'à notre déménagement il y a deux mois à Nantes, donc j'ai fait un aller-retour à Paris. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideurs du Figaro, aujourd'hui j'accueille Nicolas Rohr qui est cofondateur de Fago, une marque de vêtements accessoires que vous connaissez peut-être, qui est née à Paris et qui vient de déménager à Nantes pour cette rentrée. Pourquoi cette migration vers l'ouest de la France Nicolas ? Vous qui étiez à Paris depuis 15 ans en fait, j'ai 32 ans maintenant et avec mon associé Fred, lorsqu'on a créé Fago, on a eu des valeurs qu'on partage toujours et qu'on voulait amplifier et on les retrouvait moins à Paris. Ah ouais, pour quelles raisons ? Ces valeurs de proximité avec la nature, d'une ville résolument engagée dans une circulation plus verte, un meilleur équilibre de vie personnelle et professionnelle, c'est-à-dire aller bosser très rapidement au bureau, avoir des logements plus grands et du coup Nantes qui était capitale verte européenne et la seule ville française à l'avoir été nous a séduit. Donc le choix de Nantes c'était une sélection méticuleuse entre différentes, il y avait d'autres possibles élus ? Oui, alors il y avait quelques villes, parce qu'aujourd'hui il y a des villes emblématiques où quand on quitte Paris, il faut aller dans certaines villes. Il y a Bordeaux, il y a Lyon. Il y a Bordeaux, Lyon, Aix, Lille, Nantes et Nantes est quand même dans le bon podium, du coup elle nous a attiré très vite parce qu'elle était aussi proche de Paris, elle restait proche de Paris. Deux heures et demie. Deux heures et demie, deux heures vingt en train, voire deux heures six pour les meilleurs trains. Les éléments essentiels pour réussir un déménagement d'entreprise, Nicolas, c'est quoi ? Les coulisses de cette décision, qu'elle a été prise comment ? Avec les équipes, etc. Déjà il s'est passé, ça faisait vraiment depuis sept ans qu'avec mon associé on en discutait. On disait on voudrait quitter Paris, ça ne sera pas éternel, quand est-ce qu'on le fait ? C'est vraiment cette question. Et puis à un moment donné on a associé quelques salariés à cette décision en leur disant qu'est-ce que vous en pensez là ? On vous voit un peu en troupes réduites. Et alors ? Est-ce que ça séduit ? Ça a fait un peu son bonhomme de chemin, ça a un peu effrayé au début et puis finalement ça a convaincu. Ce qui fait qu'au 1er septembre de l'année dernière on est allé voir toute l'équipe à un petit déjeuner, c'était le 1er septembre, grand rayon de soleil et on annonce notre volonté de partir en province. Et qui vous a suivi du coup ? Combien de personnes vous avez perdu ? Parce qu'évidemment, il y a des déjeuners, évidemment. Et pour que les gens nous suivent, il fallait les séduire. Il fallait leur montrer en fait à quoi les ressemblait leur avenir. Donc on leur a présenté Nantes pendant trois jours, qu'on a découvert aussi nous à la même occasion et on leur a tout présenté. On est allé voir une forêt, on est allé voir la mer, on est allé voir des potentiels bureaux, on est sortis dans des endroits où c'est sympa, on a montré des quartiers où habiter, on s'est baladé quoi. Et déjà en fait, une fois qu'on y est allé et qu'on a goûté, on revient avec une sensation différente et on se met à vraiment réfléchir. C'est plus du papier, c'est de la réalité. Et donc on a embarqué la moitié de notre équipe, 22 personnes étaient concernées par ce déménagement parce que c'est le siège et ensuite on a 50 personnes qui sont dans nos boutiques en vente. Donc uniquement ces 22 personnes, on a la moitié qui nous a suivis et l'autre moitié est partie pour diverses raisons, ce qu'il y a entre le moment où on l'a annoncé et le moment où ça s'est fait, il s'est passé un an. Donc il y a eu aussi des départs, des turnovers classiques, de personnes qui voulaient changer de poste, rester à Paris, partir à l'étranger, monter leur boîte. On a eu trois qui ont monté leur boîte. Donc en fait, tout s'est bien passé globalement, on a eu de la chance et ceux qui sont aujourd'hui à Nantes sont très heureux. Ok, alors vos premières impressions, c'est quoi ? Par rapport à Paris, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui est en plus, du coup, si on fait une comparaison, maintenant que vous respirez vraiment l'air nantais, parce que c'est un projet, c'est une chose, mais quand on y vit, c'est autre chose. Quand on y vit, un, on respire. Deux, on se déplace facilement en vélo. On est moins sollicité, c'est-à-dire qu'on est moins sollicité dans la rue par 10 milliards d'affichages, des nouveaux concepts, plein de bruit, plein de voitures. Je pense que ça laisse envisager une vie plus raisonnée, plus raisonnable. Je crois qu'on en a tous besoin. Alors j'ai vu à cette table il y a quelques semaines, Jérôme Brissot, qui est confondateur de l'officiel du déménagement, qui a créé sa boîte à Paris et qui était allé à Nantes. Est-ce qu'à Nantes, il y a un réseau d'anciens parisiens devenus nantais, d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise, ça existe ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à Nantes. Beaucoup de gens, moi j'ai lu que c'était la ville numéro 1 où s'est installé en 2019. Là, le baromètre est sorti il y a un mois. C'est extraordinaire pour nous, parce que du coup, plus on est de fous, plus on rit. Cette ville, elle doit grandir, c'est génial, avec des énergies nouvelles. Et en fait, on dit à Nantes, il y a une fameuse phrase qui dit, on n'en est pas Nantais, on est Nantais en y vivant. Et ce qui est cool, c'est que c'est une ville qui est accueillante. Et ça, nous, on l'a vu. Non, mais on le voit au quotidien, c'est génial. Quel enthousiasme. Nous, on nous dit, bravo, c'est trop cool d'avoir Fagot chez nous, c'est génial, venez nous voir, on a reçu des petits déjeuners, des agences viennent nous rencontrer. C'est un contact facile. Et c'est ce qu'on cherchait, de la simplicité, tout en étant conscient qu'on ne doit pas habiter dans le Larzac. Ce n'est pas le Larzac. Vous avez failli dire, en province, les gens sont gentils, attention. Non, mais à Paris aussi, en fait, ce décalage entre Paris et Nantes, finalement, la vie est quasiment la même, c'est juste qu'elle est moins fouillie. Alors, Fagot, c'est une marque plutôt pour les jeunes, au début, parce qu'il y a 10 ans, oui, il y a 10 ans, là, vous fêtez vos 10 ans. Votre envie, je crois, c'était de créer une marque pour vos copains, pour les gens comme vous. Maintenant, vous vieillissez un peu, 32 ans, ça reste à jeunes. Mais comment est-ce que vous faites pour vous adapter, pour rester une marque de jeunes ? Parce qu'avec les réseaux sociaux, avec Instagram, il y a tout le temps des nouvelles tendances qui se dessinent, et vous avez de plus en plus de concurrence, il y a des tas de jeunes marques qui veulent se lancer. En fait, on a eu la chance de créer Fagot avec des valeurs qui sont intactes aujourd'hui et qui sont surtout le fer de lance de notre génération. Là, il y a une grève qui est organisée à partir de vendredi, il y en a 1000 dans le monde, contre le réchauffement climatique. Et nous, dès le début de Fagot, dans notre ADN, on a dit, Fagot est une marque de baskets, de chaussures, de textiles et d'accessoires à la mode, mais aussi lutter contre le réchauffement climatique à notre niveau. Du coup, on mesure nos émissions de CO2 avec un bilan carbone, on réduit nos émissions de CO2 avec des collections à fabriquer à partir de matériaux recyclés, avec des audits d'usines sociaux très poussés, et enfin, on compense les émissions de CO2 avec un arbre qui pousse, qui grandit. Il y en a 1 300 000 aujourd'hui dans quasiment 300 forêts en France. Ce sont des symboles, en tout cas, c'est un triptyque qui n'a pas bougé et que la jeune génération a repris de plus belle. Nous, on était un peu des précurseurs, on avait allumé la flamme et aujourd'hui, ils sont en train de souffler sur ce feu qui s'attise. Et là, vous êtes à fond de... D'ailleurs, les feux, on n'aime pas trop les feux, on sont mortes dans les forêts surtout. On est content que nos arbres continuent de pousser. Ce qui se passe en Amazonie, nous attrisent tous particulièrement. Et dans la façon dont vous conceptualisez vos produits, dont vous les pensez, en termes d'esthétique, etc. Du coup, il n'y a rien qui a changé en 10 ans. Non, en fait, oui, la tendance change. Après, nous, on a cette volonté d'essayer d'avoir les produits les plus durables possibles en termes de tendance parce que c'est important d'essayer... En termes de tendance et en termes de qualité aussi, j'espère. Oui, exactement, mais les deux pour essayer de déconstruire la surconsommation. Nous, on n'incite pas à dire toutes les semaines, racheter une paire de fagots, le rose, demain, sera mort. On essaie d'avoir un maximum de chaussures reconduites ou de vêtements reconduits pour durer. D'ailleurs, vous savez combien de temps la vie moyenne d'une paire de chaussures fagots, par exemple, c'est combien de temps ? Un client qui achète une paire de chaussures... On fait des tests très rigoureux parce que c'est d'ailleurs passionnant, ça s'appelle les tests chimiques, physiques et mécaniques. Et le test physique intervient à la fin quand on a créé un pied avant de le lancer en production. On le met dans un embauchoir et puis là, il y a un robot qui marche, qui marche, qui marche, avec une lumière hyper forte, après de l'abrasil, qui torsionne, etc., qui la torture. Et du coup, on reçoit des tests. Et nous, on avait fixé que ce pied doit durer 4 ans. 4 ans ? 4 ans avec une utilisation intensive. Et en fait, c'est notre garantie. Voilà, on fait ces tests-là. Garantie 4 ans ? Ouais, garantie 4 ans. Alors après, il y a des gens qui vont s'amuser à faire des dérapages en skate avec nos chaussures. Évidemment, on ne garantit pas 4 ans sur du skateboard, mais dans une utilisation normale, on garantit 4 ans. Et après, en fait, on garantit. Au fond, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on essaye, pour émettre le moins d'émissions de CO2, c'est à la fois d'avoir des produits qui sont fabriqués avec des matériaux vertueux et en même temps, dont la qualité sera durable pour ne pas changer trop vite. On ira tester. Merci Nicolas Roi. Sous-titrage ST' 501